bonjour amis scientifiques et pas amis aussi bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo la règle de l'octet et du duet ou l'inverse la règle du duet et de l'octet ça marche dans les deux sens ou pourquoi il n'y a pas d'ion ca2- ou d'ion cl plus non il n'y en a pas let's go folks ah oui avant de commencer comme souvent les représentations de la vidéo ne sont que des représentations pour mieux comprendre mais elles sont très imparfaites et loin de la réalité quantique d'un atome cela étant dit let's go folks alors je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi mais avez vous remarqué que quelle que soit l'étiquette d'eau minérale qu'on regarde on a toujours les mêmes formules d'ions c'est a2 plus objet de plus la plus qu'a plus c'est l moins toujours étrange non pour commencer on va s'intéresser à l'atome de lithium de numéro atomique z égale 3 il possède trois électrons sa configuration électronique est 1s2 2s1 cependant le lithium on a surtout le tendance à le trouver sous la forme d'ion et les plus c'est à dire quand il a perdu un électron et plus précisément son électron de valence et du coup sa configuration électronique pour cette ion c'est 1s2 alors si on s'intéresse à notre atome l'atome d'hélium pour le numéro atomique et z égale 2 ce qui veut dire qu'il a deux électrons et bien sa structure électronique c'est 1s2 comme l'ion héli plus bien l'hélium c'est un élément qui est très stable il est très bien comme il est et c'est à l'image de sa famille les gaz nobles d'ailleurs c'est parce que ces gaz ne réagissent pas qu'on les a découvert tardivement et c'est même pas avec leurs propriétés chimiques qu'on les a découvert ça on y reviendra un peu plus à même structure électronique du coup si on met un petit peu ces tions et l'hélium côte à côte on a la même structure électronique 1s2 ça c'est intéressant et si on s'intéresse à d'autres éléments on va retrouver la même chose et bien intéressons nous à l'atome de fluors de numéro atomique z égale 9 il possède neuf électrons qui se répartissent ainsi 1s2 2s2 2p5 par contre le fluor lui il a une petite tendance à vouloir récupérer un électron du coup sa configuration électronique de lyon fluorure devient 1s2 2s2 2p6 et maintenant il a une couche électronique externe qui est complète si par contre on s'intéresse au sodium qui lui a un numéro atomique z égale 11 il possède 11 électrons qui se répartissent de la manière suivante 1s2 2s2 2p6 3s1 alors lui c'est l'inverse le sodium il a plutôt tendance à vouloir se débarrasser de son électron en trop là celui qui est tout seul sur sa couche 3s en fait l'électron est faiblement lié à son atome d'un point de vue énergétique et du coup il est facile à arracher mais si on note cet électron qu'est ce qu'on obtient on obtient un ion sodium na plus et du coup sa structure électronique c'est 1s2 2s2 2p6 oula je crois qu'on a déjà vu cette configuration électronique alors entre les deux éléments entre le fluor et puis le sodium on trouve le néon alors comme l'hélium il appartient à la famille des gaz nobles son numéro atomique c'est 10 il a donc 10 électrons et ses 10 électrons se répartissent ainsi en 1s2 2s2 2p6 il a encore la même configuration électronique que l'ion sodium et que l'ion fluorure alors quelle est la particularité de cet élément chimique le néon et bien comme je l'ai dit fait partie de la gaz la famille des gaz nobles des utiles colonnes et ses éléments sont connus pour être très très peu réactifs voire encore moins que ça c'est vraiment pas des éléments chimiques ont envie de se lier avec d'autres donc il présente une très grande stabilité chimique et cette stabilité chimique va s'expliquer par le fait qu'il possède une couche externe saturée c'est à dire qu'il ya tous les électrons qui sont possibles de mettre ces éléments vont donc pas avoir tendance à vouloir gagner d'autres électrons mais ils ont pas également tendance à vouloir perdre des électrons sont très bien commissants or en fait ce sont les électrons qui sont à l'oeuvre quand il s'agit de faire des liaisons chimiques donc si on compare tout ça on a une seule structure électronique qui est partagée par trois entités différentes on a l'anion lyon fluorure f- on a le cation lyon sodium na plus et puis on a l'atome de néon vraiment ça semble vraiment tourner autour de cette famille des gaz nobles mais c'est normal les espèces chimiques elles cherchent à être le plus stable possible alors je viens de le dire la structure électronique des gaz nobles c'est ce qui les rend extrêmement stable du coup les autres éléments qu'est ce qu'ils vont faire ils vont chercher à acquérir cette même structure électronique pour accroître leur stabilité c'est ça le coeur du problème alors on a deux règles la première c'est la règle du duet est ce qu'elle nous dit elle nous dit les atomes dont le numéro atomique est proche de celui de l'hélium l'hélium c'est z égale 2 il a deux protons ont tendance à adopter la configuration électronique à deux électrons 1s2 alors c'est le cas du lithium c'est le cas du beryllium c'est à peu près tout on a l'autre règle la deuxième qui est celle de l'octet pour les autres éléments évidemment que nous dit cette règle les autres atomes ont tendance à adopter la configuration électronique externe à 8 électrons ns2 n p2 n c'est la couche externe du gaz noble le plus proche et le plus proche c'est par rapport au numéro atomique alors cette règle elle va bien s'appliquer aux éléments du bloc s ainsi vous avez oublié ce qu'est le bloc s je vous renvoie vers la vidéo sur la classification périodique doit y avoir la petite notification en haut à droite elle s'appelait aussi aux éléments du bloc p par contre c'est un peu moins simple avec les éléments du bloc d et du bloc f mais ça tombe bien parce que en seconde on n'aborde pas du tout ce bloc d et ce bloc quand on parle du gaz noble le plus proche c'est bien au sens du numéro atomique du coup pour ceux qui sont dans le bloc p des colonnes 15 mais surtout 16 et 17 et bien le gaz noble le plus proche c'est celui qui est sur la même période même ligne mais vous savez déjà que une période c'est une ligne dans le tableau périodique mais pour les éléments du bloc s le gaz noble le plus proche c'est lequel le gaz noble le plus proche c'est pas celui qui est sur la même période c'est celui qui est sur la période précédente alors un cas qu'on aborde très très rapidement c'est le cas de l'hydrogène parce qu'on pourrait penser que vu sa configuration électronique 1 s 1 il va vouloir récupérer la configuration électronique de l'hélium et faire lyon h moins alors cet ion il existe mais il n'est pas très très commun ce qu'on a déjà vu au collège notamment c'est lyon h plus et là bas on n'a pas de problème de configuration électronique puisque dans lyon h plus l'hydrogène perce son seul électron et du coup il n'a plus d'électrons donc il n'y a pas de configuration électronique tout va bien voilà c'est déjà fini alors ben comme toujours n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce vers le haut partager la vidéo sur les réseaux sociaux faites attention quand même modération sur les réseaux sociaux commentaires questions remarques suggestions et bien c'est dans la partie commentaires et évidemment abonnez vous pour ne rien rater de cette excellente chaîne à part la modestie de son auteur merci à tous et à toutes et n'oubliez pas la physique c'est facile non